Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Mais c'est bon, regarde écris quoi là ? Monsieur Clément Sabayo s'est appris de nommer l'artiste. C'est pas le contrat à page celui-là, c'est celui de l'artiste. Parime t'es sérieux là ? Quoi tu connais pas l'artiste ? Chaud, chaud, chaud. C'est bon ? Regarde, il écrit quoi là ? Monsieur Clément Sabayot s'est appris de nommer l'artiste. C'est pas le contrat à page celui-là, c'est celui de l'artiste. Parime, t'es sérieux là ? Quoi ? Tu connais pas l'artiste ? Chaud, chaud, chaud. Finis ce que t'as dans la bouche. C'est pour manger à la presse de ta soeur. On va te mettre la chaise de grande maintenant. Regarde-moi. Et comment tu descends maintenant ? Vas-y. Comme une grande. Celle qui demande, c'est les chaises évolutives stockueuses. Franchement, ça coûte un peu cher d'investir dans les chaises stockueuses. Mais vous pouvez les garder de la naissance, vraiment de la naissance jusqu'à ce qu'ils aient au moins je ne sais pas quel âge parce que la chaise évolue avec la taille de l'enfant et son âge. Elles sont trop jolies, trop solides. Au début, vous pouvez même accrocher le transat stockueux. Après, vous ne pouvez mettre que le petit siège avec la table devant. Vous pouvez aussi enlever la table. Et ensuite, vous pouvez carrément enlever le siège et vous pouvez baisser à chaque fois la tablette pour les pieds. On m'a posé la question de comment est-ce que je vais sécuriser les placards de ma cuisine sans que ce soit voyant. Je l'avais déjà expliqué il y a plusieurs mois quand j'avais installé les blocs portes. Mais aujourd'hui, j'ai reçu la question. Du coup, j'en profite pour le remontrer parce que je pense qu'il y a des nouvelles personnes ici. Et ça peut intéresser beaucoup de parents. Donc, je voulais sécuriser les placards sans pour autant que ce soit moche. Je ne voulais pas coller des trucs sur les portes de placards. Je ne voulais pas qu'il y ait de cordon entre les poignets. Bref, je voulais que ça soit invisible. Et comme vous pouvez le voir, mes placards sont tous fermés. Donc, vraiment tous mes placards. Donc, je voulais sécuriser les placards sans pour autant que ce soit moche. Je ne voulais pas coller des trucs sur les portes de placards. Je ne voulais pas qu'il y ait de cordon entre les poignets. Mais bref, je voulais que ça soit invisible. Et comme vous pouvez le voir, mes placards sont tous fermés. Donc, vraiment tous mes placards. Donc là, je viens de l'ouvrir. Comment ça marche ? Je vous montre. En fait, j'ai ce petit crochet collé à l'intérieur de ma porte. En position comme cela, vous voyez. Et ici, j'ai mon petit crochet. Et en fait, quand je viens fermer, ça va se mettre sous le crochet. Et vous voyez, la porte ne peut pas s'ouvrir. Et vous me direz, mais comment est-ce que je l'ouvre ? En fait, je passe l'aimant par-dessus. Et la porte s'ouvre. Donc, en fait, vous avez toujours besoin de l'aimant pour ouvrir votre placard. Je vais vous montrer le système. En fait, regardez. Quand je viens appliquer l'aimant, vous voyez. Donc, d'où l'ouverture de la porte. Et si vous n'avez pas les enfants, vous pouvez simplement rebasculer dans cette position. Et vous voyez, là, vous pouvez ouvrir les placards sans l'aimant. Mais nous, du coup, ils sont toujours en position comme cela. Comme ça, on a besoin forcément de l'aimant pour ouvrir les placards. Et vous voyez, j'ai appliqué ça à tous les placards. Et j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai payé ça 15 euros ou 17 euros. Il faut que je vous retrouve le lien. Et ça nous a changé la vie. À la base, il y avait deux aimants, mais on en a perdu un. Alors, surtout, bien faire attention de ne pas perdre l'aimant. Parce que je vous assure que pour réussir à ouvrir la porte, il faudrait vraiment tirer comme un âne. Mais c'est hyper solide. Je vous mets du coup juste en dessous le lien en swipe up. Attention, vous verrez sur Amazon, du coup, celui-ci, ceux que j'ai, sont redisponibles le 9 mai. Vous pouvez les précommander. J'ai cherché des autres, mais en fait, ce sont les moins chers. Et c'est ceux que j'ai. Ils sont vraiment bien. Donc, tant qu'à faire, si vous voulez attendre au moins jusqu'au 9 mai. Après, libre à vous de chercher sur un autre site. Mais c'est ici que je les avais trouvés le moins cher. C'est froid, Margot ? Non. C'est arrivé ! Comment est-il la glace, Louise ? Trop froide. Trop froide ? Ouais. Est-ce qu'elle est bonne ? Ouais. Je vous refais très rapidement une story sur les aimants. Parce qu'en fait, vous me dites que vous n'arrivez pas à commander. Je viens de vérifier. Et oui, on ne peut plus commander. Il n'y a plus de stock. Donc, je ne sais pas combien de personnes ont commandé grâce à ma story. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y avait d'exemplaires à partir du 9 mai. Parce que c'était en précommande. En tout cas, j'ai cherché, cherché, cherché. J'ai retrouvé un lien sur Amazon. Tout à l'heure, c'était les 10 pour 17 euros. Donc, les 10 crochets comme ça pour 10 portes de placard. Et vous aviez deux clés, deux aimants. Et là, je vous ai trouvé un lien. Vous en avez 20 pour 30 euros. Donc, en fait, c'est moins cher parce que vous en avez le double pour moins cher. Donc, les 20 à 30 euros. Donc, si vous voulez commander pour vous pour en avoir deux remplacements parce que ça peut péter. Au moins, vous en avez un de rechange. Moi, je sais que j'en ai deux dans mon placard au cas où. Ou alors, même partager avec une amie. Je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, je vous remets le lien juste en dessous. Par contre, là, il ne reste que 13 exemplaires. Là, maintenant que les filles dorment, Stéphane va s'attaquer à faire un lit d'extérieur. On va faire un gros bed où on mettra plein de coussins et tout pour profiter. Je viens de refaire mon shampoing. J'utilise toujours la gamme de chez Aura. J'ai les cheveux vraiment trop beaux, trop brillants. Enfin, je suis très contente de mes cheveux en ce moment. J'ai un code pour moi à vous donner. Je vous donnerai à la fin. Je vais juste vous faire un petit montage vidéo parce que du coup, j'ai filmé les étapes. Et je vais les monter avec une musique. C'est plus sympa pour regarder. Je ne fais rien d'autre. Mes cheveux, je ne prends pas de complément alimentaire, rien du tout. Vous voyez, ils ont bien poussé. Ils sont raides naturellement. Là, je suis séchée avec le sèche-cheveux. Mais après, je suis vraiment très raide. Parce que les shampoings n'aident pas forcément mon lissage. Par contre, j'ai remarqué que je n'en perdais quasiment plus du tout. Je vais vous montrer dans la vidéo. Ce que je perds en coiffant, c'est vraiment très peu. Quoi vous dire d'autre ? Oui, je ne sais pas si c'est le fait justement d'utiliser des shampoings où il n'y a plus de tout de silicone. Mais c'est vrai que mes cheveux ont une nature totalement différente d'avant. Celles qui seraient tentées de tester les shampoings de la marque Aura, celui que j'utilise par exemple, je préfère bien vous prévenir avant que si vous avez l'habitude avant d'utiliser un shampoing qui contient du silicone, vous verrez que les deux premières, voire les trois premières semaines d'utilisation, quand vous allez rincer votre shampoing sous la douche ou votre masque et le masque, vous verrez que vous aurez les cheveux rêches. Vous aurez l'impression que le shampoing ne vous convient pas du tout. C'est exactement ce que ça m'a fait. En fait, j'ai mis au moins un mois à trouver les shampoings bien. Mais en fait, toutes les filles qui utilisent des shampoings, on va dire avec des ingrédients naturels, sans silicone, tout ça, sans le sulfate, m'avaient prévenu en me disant, tu verras tes cheveux au début, ils vont paraître très rêches. Mais c'est normal, c'est le temps que ton cheveux élimine tout le silicone. Et en fait, c'est vrai, au bout d'un mois d'utilisation, même un mois et demi, on va dire, j'étais vraiment satisfaite au bout d'un mois et demi. J'ai les cheveux qui étaient vraiment tout doux quand je les rinçais. Alors que les premières utilisations, j'avais les cheveux méga méga rêches. Voilà, j'insiste vraiment bien sur ce point, parce que j'aimerais pas que certaines achètent le shampoing et se disent « Ah mais c'est nu, ça me fait les cheveux dégueux, c'est pas vrai, elle a les cheveux tout beaux ». Non, il faut au moins, je vous assure, au moins un bon mois d'adaptation à votre cheveux. Surtout là, si vous lavez vos cheveux actuellement avec des shampoings à base de silicone. Si vous les lavez déjà avec des shampoings sans silicone, normalement, ils seront nickel dès le premier shampoing. Par contre, si vous les lavez depuis des années avec des shampoings avec des silicones, là vous verrez, vous allez avoir les cheveux tout rêches, vous allez même avoir du mal à être démêlés. Au début, c'est assez spécial même, on passe quand même pas mal de temps à les démêlés. Mais au final, après plusieurs utilisations, après plusieurs semaines, plusieurs mois, les cheveux sont nickels. Et je tiens juste à préciser que l'effet rêche, c'est vraiment au moment où vous rincez sous la douche. Parce qu'une fois que vous les avez séchés totalement, par contre là, ils sont très beaux et ils sont tout doux. Par contre, quand vous les rincez, vous savez, quand vous mettez un masque, habituellement, quand vous touchez vos cheveux sous la douche, que vous rincez le masque, c'est tout doux. Moi, je sais que je pourrais passer des heures à me rincer l'après-shampoing ou le masque sous la douche, tellement c'est doux. Mais là, vous verrez, c'est pas doux du tout, c'est limite rêche. C'est juste à ce moment-là que c'est rêche. Mais après, quand vous séchez, les cheveux sont nickels. Moi, j'utilise toujours celui-ci, le shampoing et le masque à la kératine. J'ai essayé celui à l'argile qui est censé faire les cheveux moins gras, mais je l'aime moins. Et celui aux cheveux frisés, je ne l'ai pas testé parce que j'ai les cheveux méga raides. Donc voilà, si vous avez envie de tester. Le code Alexia40 vous offre moins 40% sur tout le site. Là, vous avez le shampoing qui fait 500ml, le masque qui fait 250ml. D'ailleurs, ce qui est bien sur leur site, c'est que vous pouvez acheter les produits à l'unité et pas forcément en pack. Et sachez que vous avez 1€ reversé à la Fondation Hôpitaux de France, la Fondation Hôpitaux de France. Je vais vous montrer une photo de ce qu'on veut faire. Il sera en contrebas de la terrasse et il sera assez haut pour pouvoir y mettre des caisses dessous pour pouvoir l'hiver et l'été rentrer les coussins dans les caisses pour ne pas qu'ils prennent l'humidité. Je refais une réponse générale. La plante qu'on a achetée pour se cacher du vis-à-vis, c'est un rince-bouteille. Je ne sais pas si c'est le nom, chez nous on appelle ça comme ça, rince-bouteille, parce que vous voyez les fleurs rouges, on dirait des trucs pour laver les bibons. Et on nous a dit justement que ça devait encore pousser, pousser, pousser. C'est ce drap-là qu'on avait acheté à Ibiza justement, en prévoyant de le mettre sûrement sur le lit extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501